Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir la loi de l'hydrostatique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui va nous permettre de calculer la pression de l'eau au repos, en fonction de sa profondeur. Alors on va prendre un exemple. J'ai une bassine d'eau, et mon objectif c'est de calculer la pression en fonction de la profondeur. Alors déjà, la première chose c'est la pression à la surface. Alors elle n'est pas nulle, on va l'appeler P0, c'est au niveau de la mer, à altitude 0, 101 325 pascal. Donc ça c'est la pression qui est due à la masse d'air qui est au-dessus de nous. Les 50 km d'atmosphère, il y a une certaine masse d'air qui exerce une pression sur la surface de la Terre. Si on monte en altitude, il y a moins d'air, donc la pression sera plus faible. Alors il va se passer le même phénomène dans l'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, plus je vais descendre en profondeur, plus la pression qui va s'exercer sur mon corps va être importante, parce qu'elle va dépendre de la masse d'eau qui se trouve au-dessus. Donc si je prends un point ici, P1, je peux calculer grâce à la loi de l'hydrostatique, la pression en ce point en fonction de la hauteur ou de la profondeur. Je vais l'appeler H, par exemple, je sais que P1, c'est la pression au niveau de la pression atmosphérique, plus ρ fois G fois H. Alors ρ, c'est la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau. Voilà. Donc on va la prendre en première approximation à 1000 kg par mètre cube. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Pareil, 9,81 mètre par seconde au carré. Souvent on peut prendre 10 aussi en première approximation, sinon 9,81. Et H, c'est la profondeur ou la hauteur, profondeur en mètre. Voilà. Alors on va prendre un exemple. On va calculer à 10 mètres. Donc P10. P10, donc ça va être la pression au niveau de la surface de l'eau, sur 1.325, plus ρ fois G fois H. Donc 1000 ρ fois 9,81, fois la profondeur, c'est 10 mètres. fois 10. Et ça, c'est égal, en calculatrice, 101.325, plus 9,81, fois 10. Ça fait, ouh, j'ai dû faire une erreur, 101.325, plus 1000, fois 9,81, fois 10. Voilà. 199.425, 199.425. 425 pascals. Alors, le pascal, c'est l'unité légale, mais c'est pas celle qu'on utilise en plomberie. Celle qu'on utilise le plus souvent en plomberie, c'est le bar. Et bien, on sait que 1 bar, c'est 100 000 pascals. 100 000 pascals, ou 10 puissance 5 pascals, c'est la même chose. Donc, 199 000, ça fait 1,99 bar, soit environ 2 bar. Voilà la profondeur, à 10 mètres de profondeur, la pression, pardon, à 10 mètres de profondeur, c'est 2 bar. Donc, j'ai 1 bar qui est dû à l'eau, et 1 bar qui est dû à l'atmosphère. Vous voyez, on peut dire que la pression de l'eau, 10 mètres de pression d'eau, est équivalente à 50 km de pression d'air. C'est la même pression, environ. Alors, à 50 mètres, on va voir ce que ça donne, 50 mètres. Donc, c'est 101 325, toujours, la pression de l'air, plus 1000, fois 9,81, fois 50. Hop, tocatrice. 101 325, plus 1000, fois 9,81, fois 50. Alors, ça, c'est 591,825, 591,825, pascal. Environ 6 bar. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut retenir que la pression augmente dans l'eau de 1 bar tous les 10 mètres. À 100 mètres, eh bien, j'aurai 10 bar, plus la pression atmosphérique, ça fait 11 bar. etc., etc. Donc, voilà la relation de l'hydrostatique, comment on calcule la pression en fonction de la hauteur, qu'on appelle aussi la hauteur colonne d'eau. Parce que la pression, en ce point 1, c'est la pression de l'air qui s'exerce sur l'eau, plus la pression de la colonne d'eau, ici. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada